Salut à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'extension Terror in the Deep The Goliath et l'extension Retech The Black Star Station. Donc c'est deux extensions pour Star Saga. Sachant que Terror in the Deep The Goliath c'est plutôt une mini-extension qu'une grande extension comme les autres, c'est plus un rajout à l'extension précédente que je vous avais présentée qui est bien plus complète en fait. Ces deux extensions, enfin je les ai en VO, donc Goliath elle existait en VF mais je ne l'ai pas trouvée donc je l'ai prise en VO, et l'autre par contre elle est en VO mais bon, comme je vous ai dit sur l'extension Character Creator, une fois que vous avez l'habitude du jeu, c'est pas forcément extrêmement gênant. Donc pour l'extension Goliath, alors on a une énorme boîte, pourtant le contenu n'est pas extraordinaire, mais alors on a une énorme boîte tout simplement parce que la figurine est assez grosse, même si je pense que ça ne nécessitait pas forcément une boîte aussi grosse, donc vous avez un vraiment mini-bouquin de mission et la carte du personnage qui est assez énorme par rapport aux autres cartes de personnage. Cette extension, je pense qu'elle est dispensable si vous voulez pas faire la collection complète de tout ce qu'il y a sur Star Saga comme c'est mon cas, c'est-à-dire que si vous voulez pas tout avoir, bah parce que ça coûte quand même dans les 35€, et c'est pour une figurine, une carte de figurine et un tout petit livret. Donc c'est pas forcément nécessaire, à moins que vous vouliez tout avoir. C'est donc une énorme boîte pour une figurine, une carte et un petit livret, perdez pas ça de vue, même si moi je l'ai prise parce que je voulais tout et parce que cette figurine me plaît. l'extension suivante que je vais vous présenter après est bien plus intéressante si vous devez en choisir une. Bon, le Goliath en l'occurrence, du coup c'est vraiment, voilà ça fait vraiment le big boss, la grosse figurine. je vous montrerai après des échelles par rapport aux autres. C'est vraiment la grosse figurine, je pense que celle-là, elle aura le mérite d'être peinte, du coup à l'aérographe, parce que voilà, quand on commence à avoir ce genre de taille, donc je vous ai mis à l'échelle. Ça, c'était une figurine que je vous ai présenté, une des figurines les plus grosses de l'extension précédente. Ça, c'est une figurine de taille normale et ça, c'est un personnage de Star Saga, donc voilà, quand vous les mettez à côté, vous voyez bien que quand même le Goliath est assez imposant. Moi, je trouve que c'est une belle figurine, voilà, ça reste une figurine monobloc. Il faut vraiment vouloir avoir la totale, je dirais. Voilà, je vous le mets par rapport à l'aberration aussi, qui était la plus grosse figurine de la boîte de base de Star Saga, ça reste quand même un beau truc, une belle figurine. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, c'est plus un truc à faire à l'aérographe qu'au pinceau, parce que là, on commence à être sur des surfaces assez imposantes. Et du coup, voilà, pour tout ce qui est détail, bien sûr, au pinceau, mais pour ce qui est couleur générale, je pense que c'est faisable au pinceau, c'est pas la question. Mais je vous dis aérographe, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, en ce moment, on m'a offert un aérographe, donc j'essaye d'apprendre au fur et à mesure et de faire des choses à peu près correctes. Donc celle-là, elle fera partie des choses que je ferai à l'aérographe. Je vous mettrai sur Insta, bien sûr, quand ça sera peint. Voilà, je trouve que c'est une belle figurine. C'est un truc sympa si vous voulez tout avoir. The Black Star Station, du coup, une extension qui a bien plus de choses. Du coup, la boîte est beaucoup plus fine. Petit message à mon petit Games, s'ils ne me regarderont jamais, mais ne sait-on jamais. On a beaucoup de mal quand on ouvre vos boîtes à les refermer après, si vous pouviez prévoir des boîtes un peu mieux ajustées. Donc on a des nouvelles tuiles, des nouveaux jetons. On a un livret avec tout le contenu de l'extension. Donc le contenu en termes de figurines, le contenu en termes de cartes. On a tout ce qui est missions supplémentaires et tout ça. Alors là, du coup, c'est bien plus complet que l'extension d'avant, parce qu'il y a quand même des choses. Et on a les vermines qui se rajoutent en termes de millions. Donc du coup, à presque prix équivalent, forcément, si vous devez choisir, prenez celle-là, par exemple. Donc on a deux nouveaux héros, donc Archoline, qui est un espèce de personnage cristal, et Ugric, qui est un orque. On a deux nouveaux boss, donc Thorn et Cronmother, qui est une figurine bien sympa, vous verrez après. Et on a donc des nouvelles cartes Nexus, des nouvelles cartes pour tout ce qui est sbire mignon, alors selon que ce soit VO ou VF, c'est pas appelé pareil. On a les nouvelles cartes de caractéristiques. Vous avez en tout 5 nouveaux types de personnages. On en compte 6, parce qu'il y a une option, il y en a un qu'on peut transformer avec une option de bras, je vous montrerai ça après. Ça fait un bestiaire supplémentaire. Et on a les petites cartes, comme d'habitude, les items rares, les missions bonus, tout ce qui est loot dans les coffres. Même principe que pour tout ce qui est dans Star Saga habituellement. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes comme moi, et que vous voulez avoir à peu près tout ce qui concerne Star Saga, là pour le coup, je trouve que c'est une bonne extension. Arcola est une espèce de personnage cristal. Je le trouve assez sympa, parce qu'en peinture, ça va être bien, parce qu'il est moitié cristal, moitié terre. Ça, c'est le genre de figurine, justement, où vous pouvez bien vous amuser dessus. Uggurik, c'est un orque en armure, donc ça aussi, moi, c'est le genre de perso futuriste que j'aime bien. Quelques lignes de moulure à corriger, comme d'habitude, etc. Il n'y a rien de bien transcendant, comme je vous ai dit, sur ce genre de figurine à réparer. J'ai survolé les caractéristiques. Très franchement, je n'ai pas encore regardé. Moi, ce qui m'intéresse, là, à l'heure actuelle, c'est d'avoir déjà le maximum d'extension. Donc là, c'est le Kronemother. Alors ça, par contre, je trouve que c'est une figurine qui va bien m'intéresser en peinture. Il y aura la hache un peu à regresser, comme tout ce genre de figurine, avec soit eau chaud-eau froide, soit sèche-cheveux. Et après, vous avez Thorn. Alors Thorn, qui est sympa aussi, mais je trouve qu'il se rapproche, lui, du coup, pour un boss, il se rapproche un peu plus des sbires qu'il y a, que je vous montrerai après, des sbires qu'il y a en tant que, même s'il est un peu plus imposant, en tant que sbire supplémentaire. Donc je trouve qu'il est un peu plus similaire. Donc je vous ai sorti... En fait, vous avez trois sachets avec un contenu identique. Donc je vous ai sorti un sachet. Dans chaque sachet, il y a cinq figurines. Vous avez une option pour une des figurines pour mettre des bras, si vous voulez le changer. Donc c'est des figurines qui, là, non peintes, ne payent pas trop de mine. J'ai regardé quelques photos peintes, du coup, elles sont quand même bien plus sympathiques. Et c'est une faction que je trouve sympa. Et du coup, ça me fera aussi des figurines pour Dead Zone. C'est plutôt pas mal. L'Overcharger, lui, qui est la figurine la plus grosse des sbires. Et lui, je le trouve... J'aime bien la position et la posture. Donc ça, ça sera un truc bien à peindre. Si je ne me trompe pas, je vous dis peut-être une bêtise. Vous avez les fuseurs. Ceux-là, où vous pouvez... Ça, il suffit de chauffer pour décoller. Vous pouvez interchanger les bras pour les transformer en chokers. Donc en gros, la différence que vous aurez en statistique, c'est que vous aurez une figurine qui frappera plus fort au corps à corps. Mais qui, du coup, ne frappera plus à distance. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ces deux cartes-là. Vous n'êtes pas obligés de les transformer. Mais vous avez ces options-là. Dans chaque sachet, en fait, vous pouvez transformer une figurine en l'autre. Ça a le mérite d'y être. Je n'ai pas essayé. Mais ce n'est pas bien compliqué de décoller ce genre de figurine. Donc je voulais vous présenter ces deux extensions. Je ne vous ai pas fait une vidéo pour Goliath tout seul parce que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens et ça n'aurait pas été très long. Mais au moins, comme ça, je vous ai montré ces deux extensions. Je crois qu'il va me manquer une extension que je n'ai pas encore reçue que j'ai en commande mais qui, à mon avis, va arriver, je pense, au moins dans un mois. Ça fait déjà un mois qu'elle est partie mais vu la conjoncture actuelle et selon où on commande. En l'occurrence, je l'ai pris direct chez Mantik. Donc ça va prendre des plombes mais ça, ce n'est pas grave. Je vous la présenterai quand elle arrive. Et j'aurai, en gros, tout ce que je voulais sur Star Saga. Je sais que ça fait beaucoup de Star Saga mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup que ce soit en VO, VF. J'ai essayé d'avoir ce qui existait en VF le plus possible et je me suis rabattu après sur la VO. Si un jour, il y a des traductions, ça, ça sera au niveau de Victoria Game qui est le distributeur français de voir ou de communiquer là-dessus. Je ne saurais pas vous dire. En règle générale, tout ce qui est traduction chez eux se fait très bien et se fait rapidement. Vous verrez quand je vous présenterai la boîte de Dead Zone, le Starter Set que j'ai réussi à trouver finalement en VF. Du coup, le Starter Set VF, je le préfère aux unboxings que j'avais regardé pour les parties VO. Mais ça, ça sera quand j'aurai le temps sur une autre vidéo. En tout cas, j'espère que la présentation de ces deux extensions vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et à like. Bonne peinture. Petit message subliminal. J'espère qu'il n'y a pas que la V9 de Warhammer 40 000 qui vous intéresse en ce moment parce qu'on ne parle plus que de ça. Il existe des tas d'autres jeux et des tas d'autres univers. Je vous conseille quand même de regarder un peu partout et pas seulement sur le truc phare qui va sortir malgré que je pense que le jour où ça sort je l'apprendrai mais je trouve qu'en ce moment on parle un peu trop de ça. Donc intéressez-vous très franchement à tout parce qu'il y a des univers vraiment très vastes. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501